Et on se retrouve avec l'éleveuse propriétaire de cet étang que vous allez voir dans un instant, Karina Klingberg, la propriétaire de Reliable Man. Bonjour Karina, présentez-nous votre protégée Reliable Man. Bon, Reliable Man, on nous a élevé lui, on a le jument et la grande-mère. Mon mari a acheté la grande-mère en 1975, elle a gagné Irish, English et Yorkshire Hawks. Ensuite on a fait Samer, on faire stage qu'on a élevé, qu'est le black type. Nous avons mis au Laban Man dans un Pride Racing Club au début. Après on a Gardé-Louis, on a gagné jockeye-clubs, on a l'homme en Australie, on a gagné la 3-3 grand course Queen Elizabeth Stakes, qui est une des plus riches courses dans le monde, sur 2000 mètres. Et après il est resté dans l'hémisphère sud, mais en Nouvelle-Zélande, c'est ça pour une carrière d'étalon ? Oui, oui, on a vendu les droits du hémisphère sud. Il a fait cinq années, je pense, du monde en Nouvelle-Zélande. Il est populaire comme ça, incroyable là-bas. Il est plein six mois avant la saison chaque année. Et ensuite, il a fait le châtel de l'Allemagne. Il est quatre saisons en gestion de Trottgen, qui a fait élever, avec ses bonnes poulinières, deux gagnants de groupe, deux ans. Le meilleur mal en Allemagne, à deux ans. En Allemagne, effectivement. Merci beaucoup Karina. Effectivement, Reliableman le père de deux gagnants individuels de groupe en Europe, rien qu'en Europe. En Australie, ça se passe très bien aussi. Il y a des placés de groupe 1 également. On va tout de suite se retrouver avec le dernier des trois nouveaux étalons du Téné. C'est parti. C'est parti.